Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici. C'est ma première visite dans cet hôtel. C'est vraiment bien. On voit que les concepteurs ont porté une attention à plusieurs détails. On avait une petite discussion avec Francis avant la table ronde et il y a certains éléments quand même qui soulèvent l'attention. Dans les endroits communs, on voit qu'il y a eu une attention particulière portée sur l'éclairage naturel qui est très présent. Il y a toutes sortes de petites stratégies un peu partout dans les salles de bain, etc., qui ont été choisies et qui montrent un certain souci. On va parler un petit peu des matériaux et on reviendra peut-être sur le bâtiment par la suite. Donc, moi, mon sujet d'étude, c'est le bâtiment, effectivement, et je m'intéresse beaucoup au rôle que les matériaux ont dans le bâtiment. Traditionnellement, dans le cycle de vie d'un bâtiment, c'est-à-dire de sa conception et même en amont de l'extraction des matériaux jusqu'à sa déconstruction, recyclage, rénovation, on s'attarde beaucoup à la partie, la phase d'utilisation. Donc, ce qu'on fait ici aujourd'hui, l'énergie qu'on consomme et l'impact qu'on a au quotidien dans cet environnement-là. Et ça, c'est répandu sur la planète parce que les grandes sociétés qui consomment beaucoup d'énergie fossile ont intérêt à s'attarder à ça. Toutefois, nous, on est embarqués dans cette dynamique d'efficacité énergétique-là beaucoup. Vous avez entendu les nouveaux climats, on est rendu à un nouveau climat 2. Bon, souvent, les gens dans le milieu disent que ce n'est peut-être pas assez sévère. En même temps, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de regarder l'énergie associée aux matériaux de construction. Quand on fait le bilan énergétique d'un bâtiment comme l'hôtel ici, par exemple, on va regarder pendant la phase d'utilisation, on va projeter la consommation des gens, mais on ne va pas s'attarder à l'énergie qu'on a utilisée pour mettre en œuvre le bâtiment. Donc, toute l'énergie nécessaire à l'extraction des matériaux, leur transformation et l'énergie nécessaire aussi à la fin de vie du bâtiment pour en disposer. Malheureusement, on vit dans un environnement où on a l'énergie en abondance et où notre énergie a une empreinte environnementale relativement faible, ce qui fait en sorte qu'on a tendance, comme Francis le présentait, à construire de plus en plus gros. Comme on est de plus en plus efficace énergétiquement parce que nos politiques sont beaucoup orientées sur l'efficacité énergétique, on a des effets rebound et on va de plus en plus gros. C'est un peu triste, par contre, ça amène une réflexion qui est différente et c'est celle des matériaux. Donc, personnellement, la partie qui m'intéresse de façon plus précise, c'est vraiment la partie de droite, la partie matériaux. Ça, c'est une photo que j'ai prise le long de l'Avent à la hauteur de Saint-Hyacinthe. Je l'aime beaucoup parce qu'on voit la pelle mécanique à côté. C'est intéressant de constater que la seule fin de vie possible pour ce bâtiment-là, c'est la destruction totale. C'est de la remettre en agrégat et ici, on est chanceux, recycler une partie de ces agrégats-là dans un béton qui va être de moins de qualité parce qu'on a des matériaux recyclés dedans. Donc, c'est un peu triste parce qu'en fait, ce bâtiment-là aurait peut-être pu servir encore. Il y a toutes sortes de dimensions économiques qui ont emmené à sa déconstruction. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que maintenant, on construit sur ce même site-là un bâtiment qui est en bois. Et donc, si initialement, il y a, je ne sais pas, 25 ans, on avait immédiatement construit en bois, on aurait évité de mettre en fonction une quantité d'énergie très importante. Et donc, je reviens sur ce charmant hôtel dont on a pris soin de peindre le plafond en noir pour ne pas qu'on voit la structure en acier. Mais c'est un peu la même chose. Je veux dire, ici, si on avait construit en bois, on aurait sauvé des tonnes de carbone dans l'atmosphère. Et quand on fait ce choix-là, on le fait immédiatement. Vous avez sûrement entendu parler de Justin Trudeau qui est plus frileux sur la modification des cibles environnementales du Canada. Et bien, à chaque fois qu'on fait un choix dans une construction neuve pour l'acier ou pour le béton, on fait le choix d'injecter soudainement dans l'environnement une quantité importante de carbone et donc de contribuer négativement au changement climatique. Chose qui n'arrive pas quand on choisit le bois parce que quand on choisit le bois à la place d'un autre matériau, on va prévenir l'émission d'une tonne de CO2 dans l'atmosphère, en plus d'en stocker à peu près une tonne dans le bâtiment. Donc, tant et aussi longtemps qu'on aura le matériau bois ou un autre matériau biosourcé, en fonction, ce stock de carbone-là va être séquestré. Merci. Merci. Et donc, c'est pour le bénéfice de tous. Bon, je sais qu'il y a eu toutes sortes de reportages controversés, mais il reste que il y a une mouche. Il reste que le Canada est quand même un pays qui est leader dans la gestion durable de ses forêts. Ce n'est peut-être pas fait exactement comme on le voudrait, mais ça démontre quand même une volonté de l'industrie forestière de gérer de façon durable les forêts et de faire en sorte qu'elles soient renouvelables. Et ça, c'est une donnée qui est très importante. Je veux dire, si on veut faire des bâtiments en bois et tirer avantage de l'empreinte environnementale de ces matériaux-là, il faut s'assurer qu'on travaille dans un contexte où nos stocks de bois sont renouvelables. C'était mon petit commentaire parce qu'évidemment, ça, ce n'est pas beau, vous en conviendrez. On a tendance à ne pas aimer voir une coupe de bois. C'est normal. La forêt, c'est un milieu où on va souvent pour le loisir. On va aller faire des randonnées en forêt, on va faire de la chasse, on va aller à la pêche, on va cueillir des champignons, peu importe. Donc, quand on voit ça, on voit un environnement de loisir qui est détruit. Il n'est pas détruit, il est temporairement hors fonction. On va le remettre en fonction. C'est un peu comme notre jardin. Au début de l'été, il est un peu moche. Au milieu de l'été, il est rempli de végétation, il est rempli de fruits, de légumes. Et à la fin de l'été, les feuilles commencent à être un peu plus jaunes. On a cueilli la plupart des fruits et légumes. Ça redevient un peu moche. C'est un cycle sur un été. La forêt, c'est un cycle sur 50 à 80 ans. Ça reste un cycle qui est à l'échelle humaine. Et il y aura toujours plus de biodiversité ici que là. Si on est chanceux, il y a quelqu'un qui fait une sieste dans la voiture. C'est à peu près toute la biodiversité qu'on a. Donc, à choisir j'aime mieux qu'on en gère de façon durable et qu'on aille à faire des coupes, qu'on fasse des stationnements un petit peu partout. Pour revenir aux autres matériaux et à la notion de temps, de cycle de vie des matériaux, quand on extrait le minerai de fer pour faire de l'acier, quand on extrait le calcium pour faire du béton, on oublie que le cycle de vie pour renouveler ces stocks-là, c'est à l'échelle de la vie de la planète. Ce n'est pas à notre échelle à nous. Alors, il faut replacer ces choses-là un peu en perspective pour bien réaliser qu'à chaque fois qu'on utilise ces minerais-là, ni nous, ni nos enfants, nos petits-enfants ne reverront ces stocks-là reconstruits un jour. Alors que si on exploite une forêt adéquatement, on aura la chance de la revoir pleinement mature et peut-être même d'avoir deux coupes de cette forêt-là. Donc, c'est important de garder ça en tête. Et ça amène la notion d'utiliser le bon matériau à la bonne place. Et ça, c'est un élément extrêmement important en construction. Ici, c'est une forêt qui a été exploitée et qui est redevenue à maturité. Donc, on n'est plus à l'image un peu laide il y a quatre slides. Donc, il faut garder ça en tête. C'est un élément extrêmement important. Les bâtiments, c'est un objet qui a un impact environnemental immédiat. Donc, il faut vraiment porter attention au moment de la sélection des matériaux. C'est une chose qu'on ne fait jamais. J'étais un peu critique envers l'hôtel ici. Elle devait être construite en bois. L'hôtel, elle n'a pas été pour une raison de coup, essentiellement. Ce matin, Rodolphe de Caninck parlait d'externalité. Si on avait considéré les externalités à la structure d'acier qu'il y a ici, je peux vous garantir que la structure serait en bois. Il faut prévoir l'adaptation. C'est un message qui revient souvent. En fait, moi, j'habite dans un quartier où les maisons valent un montant X, disons. En réalité, la valeur de la propriété, c'est environ 5 % pour le bâtiment et le reste pour le terrain. Donc, on est vraiment dans une dynamique qui fait en sorte que la personne qui va racheter ma maison dans quelques années, il va la démolir et il va en construire une autre. Il va sortir en fonction un paquet de matériaux. Ma maison, c'est une maison pièce sur pièce. Donc, il y a beaucoup de carbone de stocké. Et soudainement, il va déstocker ce carbone-là pour probablement construire encore plus gros. C'est vraiment particulier et d'où il faut prévoir l'adaptation. Comment on peut prévoir notre parc immobilier pour qu'il évolue? C'était la fin de mon message. Alors, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...